Dans cette vidéo, je vais te parler d'un aspect essentiel de la culture gabonaise, le mariage. Je vais donc évoquer les différentes étapes, les préparatifs, le cérémonial, jusqu'au dépôt de la mariée. Reste jusqu'à la fin parce que l'étape la plus importante, c'est le dépôt de la mariée. Cette vidéo est à la fois didactique et pédagogique pour permettre à ceux qui ont le but de se marier au Gabon de pouvoir comprendre comment ça se passe. Si tu veux te marier à une Gabonaise, à travers cette vidéo, tu vas comprendre comment ça se passe, quel est le montant qu'il faut prévoir pour la dot et qu'est-ce qu'il faut faire avant de pouvoir se lancer dans un projet de mariage avec une Gabonaise. Alors, je ne t'en dis pas plus, on commence tout de suite. Bienvenue les amis sur Ivano Gomez TV. Aujourd'hui, nous allons parler du mariage en territoire gabonais. Comment se passe le mariage et quelles sont les différentes interprétations et les significations des actes que l'on pose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le mariage traditionnel au Gabon est partagé entre deux acceptions. Vous avez l'acception matérialiste, l'acception symbolique. Chacune des deux acceptions fait partie des dimensions qui contribuent à la célébration d'un mariage. Dans cette vidéo, je vous invite donc à découvrir la réalité du mariage en territoire gabonais. Le mariage commence déjà par le fait d'avoir une petite amie ou une femme que vous côtoyez ou que vous fréquentez. Vous ne pouvez pas vous lancer dans le mariage si vous n'avez pas déjà quelqu'un que vous fréquentez et quelqu'un avec qui vous nourrissez ce projet. Donc, bien évidemment, c'est vous-même qui le faites. Vous vous entreprenez des démarches et vous recherchez la personne qui est disposée à pouvoir se lancer avec vous dans un projet de mariage. Et dès que vous avez trouvé donc la personne qui est prête à se lancer avec vous dans un projet de mariage, à partir de ce moment, vous pouvez désormais consulter la famille et mettre en place le projet. Donc, dans tous les cas traditionnels ou modernes, le mariage reste un projet à la base. Vous allez donc vous concentrer sur une date pendant laquelle vous irez rencontrer les parents de la mariée. Souvent, cette rencontre se fait à huis clos. Vous pouvez amener un membre de votre famille ou alors vous pouvez aller avec des personnes vraiment sûres, mais il faut que ce soit des personnes sérieuses. Dans la culture gabonaise, on exige souvent que ce soit les parents, c'est-à-dire le père, la mère, ou alors ce sont les oncles parce qu'en réalité, l'oncle est considéré comme étant le père. Dans les provinces du sud, on exige souvent que lorsque vous allez rencontrer la belle famille, vous alliez soit avec votre père ou vous allez avec votre oncle. C'est le père qui accompagne le fils pour aller épouser. En réalité, c'est le père qui va doter l'épouse de son fils. Lors de cette rencontre avec la belle famille, vous allez donc pouvoir fixer les modalités de votre rencontre au moment du mariage. Parmi les éléments importants qui seront fixés pendant cette rencontre, vous avez la liste des affaires à apporter, vous avez le montant de la dot et vous avez également l'ensemble des rites, des procédures qui vont être appliquées pendant le mariage. Parce qu'en réalité, la culture gabonaise est tellement diversifiée qu'il y a certains aspects qu'on applique depuis aujourd'hui, vu que nous sommes dans une époque moderne. Ces modalités vont vous permettre de déterminer qu'est-ce qui va être fait et qu'est-ce qui ne pourra pas être fait en raison des circonstances telle ou telle autre raison. Lorsque vous allez épouser votre femme, vous allez dans la maison du père de la femme pour aller et pour aller la doter. Donc ce qui signifie que quand vous arrivez, la première rencontre va donc être fondamentale parce qu'elle va vous permettre de non seulement de mieux connaître la famille, de connaître les coutumes et les tribus, mais surtout pouvoir se familiariser, définir ensemble le but même des pourparlers. Parce qu'en réalité, le mariage c'est quoi ? Le mariage c'est un pourparler autour duquel on définit les modalités à partir desquelles les deux époux vont être liés. Dans la culture gabonaise, on considère également que lorsque vous vous mariez, ce sont les deux familles qui s'unissent pour former une seule famille. Et donc souvent ce qui se passe c'est que l'époux est désormais considéré comme étant un membre de la famille de l'épouse et l'épouse est considérée comme étant une membre à part entière de la famille de l'épouse. Après avoir donc rencontré la belle famille, les deux familles vont se retrouver chacune de son côté pour annoncer l'heureux événement. Et donc il y aura ce qu'on appelle le choix des pagnes. Du côté de l'épouse, ils vont choisir un pagne, un motif de pagne. Souvent ce sont des wax, des sillards. Les prix des pagnes sont souvent compris entre 5 et 10 000. Plus les pagnes sont chers, plus ils sont de meilleure qualité. Donc il faut souvent choisir un pagne qui varie entre 7 et 10 000. C'est la meilleure qualité. Ce que vous devez comprendre c'est que quand il faut célébrer un mariage coutumé, franchement il faut être préparé. Parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas donné. C'est un événement très contraignant. Mais c'est aussi un événement pendant lequel beaucoup de circonstances peuvent subvenir. Il peut y avoir des familles qui se divisent, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des jalousies. Il peut y avoir beaucoup de choses qui se mêlent au mariage qui font en sorte que ce soit considéré comme étant un moment spécial. Après avoir procédé au choix du motif du pagne, il est ensuite distribué à tous les parents, amis et connaissances pour leur permettre d'aller auprès des revendeurs et se le procurer. Donc après avoir procédé au choix du motif du pagne, vous allez donc vous concerter maintenant avec toute la famille pour effectuer des réunions pendant lesquelles il y aura des cotisations qui seront mises en place. Lorsqu'on va épouser une femme ou lorsqu'on va en mariage, on ne va pas seulement avec l'argent de ses propres poches, mais on est soutenu par la famille. On est accompagné par les frères et soeurs, par les oncles, les tantes et toute la famille se réunit en fait pour pouvoir permettre que ce moment soit un moment spécifique, un moment spécial. La culture gabonaise exige que le moment du mariage soit vraiment un moment pendant lequel toute la famille participe. Ce qui fait que vous le mariez, vous aurez une grande partie de contribution à apporter pour votre mariage, mais vous ne serez pas le seul à pouvoir débourser de l'argent pour que votre mariage se passe. Il y a aussi la famille qui va se concerter et qui va apporter sa contribution pour permettre à ce moment d'être un moment spécial. Les réunions familiales vont donc servir à deux choses principales. La première chose, c'est veiller à ce que les cotisations puissent avancer, c'est-à-dire les cotisations financières. La deuxième chose, c'est permettre que la liste donnée par la belle famille de pouvoir être exécutée. Parmi les choses mentionnées dans la dot par la belle famille, quelles sont les choses qui sont déjà achetées, quelles sont les choses qui ne sont pas encore achetées. Les réunions familiales vont donc essentiellement consister à vérifier l'avancement à la fois du côté financier et de l'exécution de la liste du matériel. Donc, je vais pouvoir vous présenter un type de liste qui arrive de façon fréquente au mariage. La liste est répartie entre différents éléments. Vous avez des liqueurs, des aliments comestibles. Vous avez des effets comme des vêtements. Vous pourrez également avoir des revêtements ou des accessoires de maison. Et ensuite, vous allez avoir les tenues des beaux-parents. Je vais me faire le plaisir de vous lire un type de liste ici en commençant par les liqueurs. Donc, vous avez par exemple ici deux bouteilles de Jack Daniels, deux bouteilles de Campari, deux bouteilles de White Horse, deux bouteilles de vin rouge. Ensuite, vous avez deux grands sachets de sel de 10 kilos. Vous avez deux grosses bassines, deux grandes marmites. Vous avez également deux poissons capitaines. Vous avez deux cartons d'ailes de dendres, 25 kilos chacun. Vous avez deux grands sacs de riz. Vous avez deux cartons de Gino, ça c'est pour les boissons sucrées. Deux cartons de Fanta, deux cartons de Coca. Ensuite, vous avez une tenue dame et une tenue homme. Donc, ça c'est pour les beaux-parents. Je ne vous donne pas ici une liste exhaustive. Je vous donne juste un exemplaire de liste qui va vous permettre de définir. Mais si vous voulez avoir une liste plus complète, allez-y en description. Vous allez avoir plus de détails par rapport à la liste et comment est-ce qu'elle se constitue. Donc, à cette liste-là, vous allez ajouter un montant en espèce sonnante et trébuchante qui va varier entre 1 million et plus. Quand je dis 1 million, c'est 1 million de francs CFA bien sûr. Donc, ça c'est en ce qui concerne la dot financière. Donc, la dot est à comprendre en deux phases. Vous avez la dot matérielle dont je viens de citer quelques éléments. Et vous avez la dot financière. Vous n'allez pas dépasser 4 millions ou 5 millions pour doter une femme. Bien évidemment qu'il y a des personnes qui ont doté leur femme, d'autres voient à 25 millions. Et il y a d'autres qui ont deux fois doté leur femme à 5 millions, 4 millions. Il y a d'autres qui se sont limitées simplement à 500 000, à 1 million. Voilà. Il n'y a pas de montant déterminé à l'avance. Tout se fait en concertation entre les deux familles. Une fois que vous avez terminé le budget de la dot et que vous avez pu réunir tout le matériel, arrive maintenant le jour où vous allez auprès de la belle famille pour la cérémonie du mariage. Ce qu'il faut comprendre avec la cérémonie de mariage, c'est que vous devez éviter les pièges. A chaque piège dans lequel vous tombez, correspond une amende. Déjà la première chose, c'est qu'avant que vous puissiez arriver sur les lieux, il y a d'abord des personnes qui vous attendent en amont. C'est-à-dire qu'il y a des barrières. Donc si vous êtes venu pour marier telle ou telle fille, alors vous devez pouvoir payer l'amende avant de pouvoir passer. C'est ce qu'on appelle les barrières. Vous devez donner un ordre de montant qui peut varier. Ils vont vous dire 1 million pour dire par exemple 10 000. Ils vont vous dire 2 millions pour dire par exemple 20 000, ainsi de suite. Mais si vous avez 2 000, vous pouvez également déposer. Ça dépend de vous. Quand je parle de 2 000, je parle de 2 000 en franc CFA parce qu'au Gabon, la monnaie en vigueur, c'est le franc CFA. Et donc une fois que vous avez passé les barrières et que vous allez vous rendre maintenant sur les lieux du mariage même, c'est-à-dire sur la cour familiale, vous allez patienter quand on vous donne l'autorisation de vous asseoir. Parce que si vous vous asseyez sans autorisation, ça équivaut à une amende. Ça signifie qu'avant de pouvoir faire quoi que ce soit, vous devez d'abord demander de la permission. Mais si vous le faites de votre propre chef, alors vous aurez une amende. Ensuite arrive maintenant le moment où le chef de famille en face prend la parole pour dire que je vois les gens dans ma cour, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas ici chez moi. Moi, je suis avec ma famille, mais je vois les gens, vous êtes venus faire quoi ? Donc on vous pose la question, la belle famille vous pose la question, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous êtes venus faire ? Donc tout ça, ça fait partie du scénario du mariage et ça fait partie de la culture gabonaise. Donc on vous pose la question et vous êtes censé répondre. Avant de répondre, avant de dire quoi que ce soit, vous devez d'abord déposer quelque chose, un présent symbolique. Soit un franc symbolique, soit un pain, soit une bouteille de liqueur pour prendre la parole. Donc une fois on vous donne la parole, là maintenant vous pouvez vous exprimer. Mais quand vous arrivez sur le terrain de la belle famille, on ne prend pas la parole sans que la parole ne vous soit accordée. Dès que la parole vous est donc accordée, vous commencez à vous exprimer sur le but de votre venue, sauf que va arriver un moment essentiel et symbolique, un autre moment symbolique, c'est celui où vous devez donner le nom de la personne pour qui vous êtes venus, c'est-à-dire la femme que vous êtes venue épouser. Dans la culture gabonaise, souvent les femmes portent le nom de leur grand-mère, soit elle porte le nom de sa grand-mère, soit elle porte le nom de sa mère. Avant de pouvoir prononcer le nom de la belle-mère, vous devez pouvoir vous acquitter du franc symbolique qui est attaché au fait de prononcer le nom de la grand-mère ou de la mère, parce qu'en fait c'est une belle-mère. Donc vous ne pouvez pas vous permettre de prononcer le nom de la belle-mère sans pourtant vous acquitter de ce franc symbolique-là. Ce sera également soit un franc symbolique ou alors ce sera une bouteille de liqueur ou alors une pièce de bagne ou peut-être un baril de sel, ça dépendra de ce que vous avez prévu pour ça. Tout compte fait, on ne vous contient à rien, mais sauf que vous devez présenter quelque chose qui est symbolique et qui permet de pouvoir prononcer ce nom-là. Donc ensuite, quand vous avez terminé de poser l'acte symbolique, vous allez maintenant prononcer le nom comme quoi nous sommes venus pour épouser telle femme. Ensuite, dès que vous avez terminé de prononcer le nom, alors les parents vous disent bon, la femme dont vous êtes en train de parler, elle n'est pas là. En fait, tout ça, ça fait partie des subterfuges de l'événement. Ils vont vous dire elle n'est pas là, elle se trouve au village. Vous devez payer un autre franc symbolique qui va permettre au commissionnaire de pouvoir aller chercher cette femme-là et la ramener au village et pouvoir, n'est-ce pas, commencer la cérémonie. On ne commence pas la cérémonie tant que la mariée n'est pas sur la scène parce que c'est la mariée qu'on vient d'hôter, donc elle doit être sur la scène. Ensuite, vous vous acquittez donc de ce franc symbolique, les personnes s'en vont. Souvent, dans la plupart des cas, quand vous avez donné une première partie du franc symbolique, eux, ils vont aller faire une sorte de tour. Ils vont revenir pour dire bon, on a été vandalisé, donc on a besoin d'un deuxième tour pour aller chercher maintenant cette fois-ci la personne. Donc, vous devez débourser ce franc symbolique-là une deuxième fois, ce qui vous permet maintenant d'aller chercher l'épouse définitivement. En fait, ça fait partie vraiment de l'ambiance. Tout ça, ça fait partie de l'ambiance, de la joie, de l'événement, du mariage. Donc, on va ensuite chercher la mariée, on l'amène sur la scène, elle se positionne à l'endroit où elle doit se positionner, mais sauf que son visage reste couvert parce que le seul qui pourra découvrir son visage, c'est son mari. La belle famille va vous renvoyer la question que vous êtes venu épouser notre fille, mais sauf qu'on aimerait voir qui réellement est venu. Les deux personnes qui sont engagées dans le pourparler, eux, ils sont les représentants, ça peut être des chefs de famille ou également ça peut être des personnes qui ont la pratique de l'art oratoire parce qu'il faut également comprendre que le choix de l'orateur est très important. L'orateur doit être quelqu'un qui est très avisé, quelqu'un qui connaît les proverbes, quelqu'un qui a une certaine expérience, une certaine sagesse pour ne pas tomber dans certains pièges. Donc, pour éviter de tomber dans certains pièges, il faut vraiment avoir un orateur très, très habile parce que l'orateur peut aussi vous épargner certaines choses. Dans certains cas, on dit souvent que quand vous avez des bons orateurs, vous pouvez prendre la femme cadeau. Il suffit qu'il sorte toute la bagatelle des relations qu'il y a entre les différentes tribus et il va retrouver toute une relation là, une relation subtile qui fait et qui justifie qu'on ne peut pas payer parce qu'on est chez nous. Donc, c'est souvent un des choix essentiels lorsque vous allez vous marier. Le bon choix de l'orateur, c'est vraiment quelque chose de très important. Dès que vous avez un bon orateur, vous êtes sûr que vous n'allez pas tomber dans des pièges, voilà des pièges à ras quoi. Évidemment, vous vous doutez bien que le but du jeu, c'est de faire en sorte que celui qui est moins habile que l'autre puisse tomber dans le maximum de pièges pour lui soutirer le maximum de sou. En réalité, ça fait partie de l'imaginaire même de la culture gabonaise parce que dans la culture profonde, ce qui se passait souvent, c'est que le pourparler était une sorte de confrontation. C'est pourquoi pendant cette confrontation, il y a non seulement la sagesse proverbiale, mais il y a aussi une sorte de rhétorique qui est mise en place qui fait en sorte que les deux orateurs se lancent des paroles de sagesse. Et je vous assure que c'est un moment très important. Franchement, quand vous assistez à un mariage, vous ne pouvez sortir de là que grandir, vous ne pouvez sortir de là qu'enrichir parce qu'il y a toute une sagesse proverbiale qui est balancée. Voilà, moi j'ai eu la possibilité de participer à ces événements parce que je suis photographe, je participe à plusieurs événements et ça, ça souvent pour moi a été un moment de partage et un moment d'immense découverte parce que je participe à des mariages francs, je participe à des mariages de débit, je participe à des mariages quotas en tant que photographe. Je connais un peu bien le milieu, je connais un peu bien ce qu'on peut tirer en termes de patrimoine identitaire et surtout en termes de richesse culturelle. Donc ensuite, la belle famille va pouvoir vous demander de maintenant amener sur la scène celui qui va pouvoir se marier avec leur fille. Vous allez aller chercher le marié, il va venir. Aussi bien le marié que la mariée, lorsqu'ils arrivent, il y a souvent un chant spécial qui est entonné. La foule qui encourage le marié à avancer parce que c'est un moment de réjouissance. Donc tout le monde se met autour du marié, tout le monde se met également autour de la mariée en esquissant bien évidemment un pas de danse qui permet d'exprimer la réjouissance et la spécificité du moment. Ce qu'il faut comprendre c'est que le mariage est considéré non pas comme une torture, non pas comme étant une confrontation de rivaux. C'est un moment de réjouissance, c'est un moment, c'est un culte. Donc on doit le célébrer avec la joie et dans l'allégresse. Donc une fois que le marié et la mariée sont sur la scène, le cérémonial peut désormais commencer. Donc ce qui se passe c'est que le marié est invité à venir vérifier si la dame qui est bien en face de lui est effectivement son épouse. A ce net moment, chacun d'entre eux a son motif de panne. Les parents du mari sont vêtus au motif du panne de l'homme et les parents de la femme sont vêtus au motif du panne de la femme. Et donc le mari se déplace de là où il est sur le banc de sa famille pour venir rejoindre son épouse pour vérifier si c'est réellement elle. Et c'est à ce moment précis qu'il la dévoile parce que jusque là elle n'était pas encore dévoilée. Et donc il va procéder maintenant au dévoilement de la femme et c'est là qu'on va découvrir tout ce qui est derrière, tout ce qui est artifice qui a été mis en place pour exprimer la beauté en fait. Et c'est à ce moment là que le mari découvre la beauté de sa femme et tout. Et dès qu'il a fini de poser cet acte là, la femme a un autre acte symbolique maintenant à poser. Donc il va lui remettre une pièce de monnaie et voilà un morceau de charbon. Et le morceau de charbon donc va typifier le refus et la pièce de monnaie va typifier l'acceptation. Donc comme acte symbolique, elle va jeter le morceau de charbon et elle va garder la pièce de monnaie qu'elle va remettre à son père comme acceptation de la dot qui va être remise à son père parce que lorsqu'on dot une femme, on vient l'adopter auprès de son père. Donc la cérémonie du mariage se déroule en deux étapes principales. On a d'abord les fiançailles. Imaginons que la femme et l'homme aient vécu pendant un certain moment, ils doivent faire les présentations auprès des parents. Donc pendant ce moment du mariage, il faut d'abord la fiancer. Dans l'écosystème familial, la femme que tu viens épouser, elle a des gens à qui elle appartient. Parmi ces gens, on a le grand-père. Donc ce grand-père là, c'est celui à qui profite la partie fiançaille. Donc on va remettre quelque chose au propriétaire de la femme pour qu'il puisse donner l'autorisation que la cérémonie débute. Donc la cérémonie du mariage commence toujours par le fiançaille. Et ce que vous allez remettre comme présent pendant ce fiançaille va revenir donc à la partie du grand-père. Après avoir récupéré son lieu, il va s'en aller. Et là, la cérémonie peut maintenant commencer. Vous allez donc commencer votre dot par donner d'abord des bouteilles et des pannes. Donc des bouteilles de liqueur, ensuite des pièces de pannes. Et si les deux époux ont vécu ensemble déjà et qu'ils ont des enfants, vous allez devoir payer pour chaque enfant. Pour les hommes, c'est 25 000 et pour les filles, c'est 50 000. Ou alors ça peut varier. Souvent, la plupart du temps, la femme coûte plus cher que l'homme. Vous allez devoir payer pour la petite fille le double de ce que vous avez payé. Ou alors, vous allez payer pour la fille plus cher que ce que vous avez payé pour le jeune garçon. Et donc, c'est ça la dot. La dot consiste donc à faire d'abord les fiançailles qui vont être remis au grand-père. Ensuite, payer tout ce qu'il y a comme artificiel. Si vous avez des enfants, vous devez pouvoir payer ça. Et ensuite, là maintenant, à partir de ce moment, on va commencer à rentrer maintenant dans le dur du sujet. Vous allez remettre maintenant la partie matérielle que vous avez apportée pour pouvoir doter votre femme. Donc, doter maintenant la femme que vous avez choisie comme épouse. Dans cette dot, vous avez toujours du matériel qui va être apporté. Donc, vous avez 50 pièces de pannes. Vous avez également des foulards. Et après les foulards, vous avez tout ce qui est baril de sel, carton de gino, carton de boisson. En tout cas, boisson alcoolisée, boisson non alcoolisée. Tout ce qui est carton et tout ce qui est également grande marmite, tout ce qui est moustiquaire, tout ce qui est lampe tempête, tout ce qui est pétrole, tout ce qui est tabac et j'en passe. Toute cette bagatelle de matériel va faire partie de ce qu'on appelle la dot. Dès que vous avez terminé de déposer tout le matériel, maintenant, vous passez en dernier recours au financier. Donc, la partie financière, souvent, les divisions ont deux parties. C'est-à-dire que vous faites un premier jet. Vous déposez 500 000. Ensuite, vous allez vous asseoir. Et là, la belle famille va vous titiller un peu comme... Mais non, mais c'est tout ce que vous avez apporté. C'est comment ? Comment vous apportez juste un peu comme ça ? Souvent, à cette partie, il y a des proverbes qui sortent parce que les deux orateurs vont maintenant se mettre à se titiller l'un l'autre parce qu'il sait que non, il ne peut pas venir à une dot avec 500 000 francs. Forcément, il a prévu quelque chose. Donc, il va balancer un proverbe pour pousser l'autre à pouvoir sortir maintenant l'argent. Quand ils sont venus, par exemple, avec, imaginons, 1,5 million, ils vont d'abord déposer 500 000. Ensuite, la deuxième fois, ils peuvent encore déposer 500 000. Et non, plus les montants se réduisent, plus vous sentez que là, ils sont en train d'aller vers la fin. En réalité, la partie essentielle de la dot, c'est celle qui consiste aux fiançailles et celle qui consiste à déposer le matériel parce que la partie financière, c'est juste une partie symbolique et une partie ludique. Une partie pendant laquelle les deux orateurs s'amusent. L'un balance les proverbes et l'autre essaie de répondre financièrement. Et ensuite, quand la partie est terminée et que chacun a remis ce qu'il doit remettre, arrive maintenant le moment où on prononce donc maintenant le mariage. Pendant tout le moment où le jeu de la dot se passe, la mariée est assise et elle assiste. Et donc, dès que le jeu de la dot est terminé, le mariage est donc acté. Et la mariée est donc appelée à aller se changer. À partir de ce moment, elle enlève le pagne de sa famille, le motif de pagne qui avait été choisi pour le mariage par sa famille. Elle se revêt maintenant du pagne de son mari parce qu'il faut comprendre que la femme a deux tenues. Il y a une tenue de sa famille et une tenue de la belle famille donc de son mari. À la fin de la dot, elle est reconnue comme étant l'épouse de M. Tel. Elle repart maintenant se changer pour porter les habits, porter les vêtements. Donc, c'est un acte symbolique qui montre bien que la célébration du mariage a eu lieu. Elle est effective. Elle va donc, elle s'habille dans la tenue du motif de pagne de son mari. Et elle revient ensuite avec des chants, des danses et tout. Et là maintenant, sa famille la prend pour aller la déposer chez sa belle famille. Séance tenante d'abord. Puisque c'est une cour. Et de chaque côté de la cour, il y a les deux familles. Donc, on prend l'épouse du côté de sa famille. On la mène du côté de sa belle famille. Et les parents de l'épouse prennent aussi leur fils, partent le déposer du côté de sa belle-femme. Donc, ce qui se passe souvent, c'est que quand on vient déposer l'épouse, on choisit une personne dans la famille qui a la maturité, qui a vieilli même dans un foyer. C'est à cette personne-là qu'on part donc confier l'épouse comme pour dire que de même que tu as duré, que tu as pérennisé ton foyer, il faut que cette épouse-là puisse aussi pérenniser son foyer, qu'elle puisse avoir des enfants et qu'elle puisse vivre dans le bonheur. Ensuite, ils vont maintenant donner des conseils qui vont permettre de garder le foyer. Montrer à une femme, enseigner à une femme comment est-ce qu'on garde le foyer. Bien évidemment, cette partie, c'est une partie symbolique. Elle ne peut pas représenter toute l'immensité des conseils qu'on peut donner à une femme pour gérer un foyer. Mais cette partie est symbolique. C'est pour montrer que quand tu vas en mariage, ce n'est pas un jeu, c'est quelque chose de sérieux. Les parents de la fille vont se mettre à donner des conseils à l'époux pour dire que voilà où on te dépose notre fille. Tu dois la garder, tu dois, tu dois, tu dois, tu dois, tu dois. On compte dans toute une bagatelle d'instructions. Donc eux également, ils vont aussi conseiller leur propre fille. Donc chaque parent va donner des conseils à l'un comme à l'autre. Et quand les parents de l'époux prennent aussi l'époux, ils le déposent de l'autre côté, ils font également la même chose. Ils vont expliquer comment un homme doit se comporter. Ils vont expliquer l'écosystème familial. Comment est-ce que l'homme doit se percevoir, comment l'homme doit se définir et surtout comment il doit se comporter vis-à-vis de sa belle famille. Et dès que tous ces actes-là sont posés et que tout est terminé, alors on passe maintenant à la séance photo. En réalité, cette partie de conseil, c'est la partie qui acte la fin. Et donc on passe maintenant au partage du festin. Et cette partie du festin va être la partie qui va permettre de célébrer maintenant dans la convivialité, dans la joie et dans la réjouissance, le mariage. Donc de façon globale, vous avez les préparatifs. Ensuite, vous avez la cérémonie du mariage. Et après, un troisième élément, vous avez donc la réjouissance des deux familles qui vont partager le festin pour pouvoir se réjouir des deux enfants qui se sont mariés. Dites-moi en description si vous êtes mariés ou si alors vous pensez que j'ai sauté certaines étapes. N'oubliez pas de me mentionner cela en commentaire. Et dites-moi si ça vous parle qu'on puisse évoquer ce genre de thématiques. Parce que je trouve que c'est des thématiques très importantes et très intéressantes qui vont nous permettre non seulement de découvrir les cultures les uns des autres, mais aussi qui vont nous permettre de pouvoir être assis dans notre patrimoine identitaire. Parce que la culture, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié. Nous avons la possibilité encore aujourd'hui au Gabon de pouvoir se célébrer. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui où on ne célèbre plus le mariage de cette manière. Mais nous, nous avons cette particularité. C'est que de façon générale, au Gabon, c'est comme ça qu'on célèbre le mariage. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des petites particularités dans chaque tribu, dans chaque région du Gabon. Mais de façon générale, le mariage se célèbre de cette manière-là. Les deux familles doivent se rencontrer avant. Ensuite, fixer les modalités. La belle famille donne une liste. Une liste que les beaux-parents vont chercher à compléter, à faire en sorte qu'elle soit complète. Et dès qu'elle est complète, on se lance dans la cérémonie. On dote. Et ensuite, dès qu'on a fini de doter, on passe maintenant à la réjouissance. Donc voilà, nous sommes donc arrivés à la fin de cette vidéo sur le mariage. Dites-moi ce que vous en pensez. J'attends vos commentaires. Et en attendant qu'on fasse une nouvelle vidéo, je vous souhaite de vous porter bien. Ciao. A très bientôt.